hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de week end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors pour cette nouvelle revue je vais vous présenter pour mon plus grand bonheur l'un de mes chouchous l'une de mes pièces préférées donc qui m'a été offert l'année dernière par mon ami mécène et sponsor yannis que je remercie encore infiniment au passage coucou nanis voilà donc je vais vous présenter le formidable sol of shogoking 88 armoured fleet d'airuger 15 ou en japonais kiko kentai d'airaga fifutine 15 à savoir par contre que je n'évoquerai pas ici la série que les usa se sont réappropriés en mixant donc les séries japonaises d'airuger 15 et beast king gaulion pour en faire le dessin animé voltron que nous connaissons mais bel et bien donc de la série japonaise originale qui était donc diffusé en 1982 par les studios toy animation et même si comme le nombre d'entre vous un donc j'ai connu bien évidemment en tout premier la série voltron j'ai découvert seulement bien plus tard donc la série original original pardon d'airuger 15 donc je préférais donc pour le coup rendre un petit hommage donc à la série originale donc la fameuse série d'airuger 15 voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole nous allons découvrir ensemble tout ce petit monde et puis comme toujours les deux trous de balle juste ici vous ferons un petit coucou en fin de revue allez à tout de suite les petits amis ah ouais monsieur nous sort du style of shocking maintenant en moi dis donc on met le petit plat dans les grands c'est une grande première oui c'est vrai c'est pas faux mais voilà c'est une gamme que j'affectionne tout particulièrement même si je n'en ai pas énormément et puis voilà j'avais envie de de faire découvrir un petit peu ces pièces absolument magnifique ah ouais c'est un magnifique le mot est faible bon allez on vous laisse regarder tout ça tranquillement nous on va se mettre dans un petit coin tranquille et puis ben voilà on vous fait un petit coucou tout à l'heure en tout à l'heure le vin quoi avant donc avant de commencer par la présentation de la boîte je tenais également donc à vous faire un petit pitch de la série alors petit pitch pas celui qu'on met dans la poche mais bel et bien donc un résumé du dessin animé donc voilà nous sommes à une époque dans le futur alors à peu près en 2200 si je dis pas de bêtises où la terre est prospère et en paix et le président de la galaxie donc lance une mission de reconnaissance spatiale ayant pour but de refaire une carte complète des étoiles en envoyant donc l'équipe rugueur se charger de cette mission ils sont entre temps donc attaqués par l'empire galvestron rien à voir avec galvatron qu'ils refusent de coexistence pacifique le robot dairuger 15 sera donc le seul moyen de l'équipe donc pour contrer et combattre les forces du mal vous l'aurez compris rien de nouveau histoire comme scénario on a déjà retrouvé sa maintes et maintes fois et nous pouvons donc à présent passer à cette formidable boîte voilà où on nous indique donc qu'il s'agit du soul of shogoking 88 alors ils nous mettent quand même voltron 1 pourquoi parce que voilà bandai quant à cantine donc quand bandai a du moins créé ce personnage il savait que une grande partie du monde ne connaissait que le dessin animé voltron et non pas dairuger donc ils ont rendu hommage à la fois aux fans de dairuger 15 et aux fans de voltron donc il s'agit dans la série voltron américaine donc du premier robot donc je dis bien voilà toujours et j'insiste de chez bandai ta machination voilà sur la tranche latérale droite et là ça va être un petit peu compliqué de faire un focus là dessus nous avons donc une ombre de plus en plus éclairé de notre colosse voilà dans son mode robot sur la tranche latérale gauche voilà les modes véhicules au dos de la boîte le produit commercial et une partie donc des accessoires qui sont fournis avec et dans ce magnifique écran voilà vous avez donc une partie qui se coulisse voilà pour laisser apparaître donc la véritable boîte voilà un peu moins joli mais peut-être plus clair et plus lisible donc de notre dairuger avec voilà les trois teams la team courruger la team kayruger et la type la team rick rager au dos de la boîte pas grand chose de changer donc par rapport à l'ancard qui qui vient emballer englober tout le toute cette boîte ci nous retrouvons donc les différents gimmicks enfin en tout cas quelques uns et véhicules et possibilités voilà pour la présentation de la boîte et à l'intérieur de celle ci donc nous retrouvons deux inserts voilà à l'intérieur de ce superbe écran nous avons deux inserts le tout premier celui ci qui est dédié donc à tout l'armement et les accessoires on nous propose également donc pour le socle 2 alors je vais essayer de mettre ça à la lumière pour que ça se voit un petit peu plus donc deux plaques donc l'une au nom du dessin animé japonais dairuger 15 et l'autre que j'ai opté donc pour voltron et ensuite donc nous avons à cette fameuse boîte décidément ça prend de la place j'ai beau essayer de faire un gros plan un plan général voilà le recul est un petit peu limité et donc dans celle ci un nous avons bien entendu donc tous les véhicules protégés dans une dans du polystyrène voilà donc les 15 véhicules donc du rougueur 1 au rougueur 15 juste ici donc formant l'ensemble de la team et bien entendu du robot et bien entendu nous y retrouvons une notice bandai et soul of shock walking oblige cette dernière est de grande qualité nous retrouvons en premier plan donc un résumé et l'histoire le tout en japonais voilà les dessins quelques dessins croquis artwork les différentes versions du dairuger au travers des époques et puis donc après nous avons essentiellement voilà de quoi est composé le coffret les différents véhicules la transformation les possibilités enfin bref voilà dans un joli papier glacé très qualitatif à rien à voir avec les notices des transformers basiques on se rapproche peut-être un petit peu plus de ce que peut faire takara avec les masterpieces mais là donc puissance 10 en termes de qualité et surtout de contenu et voici dès à présent donc un petit aperçu de nos 15 véhicules eux mêmes donc divisés en trois sous-groupes donc le premier la team acquis juste ici donc qui fait partie des véhicules aériens nous avons ensuite juste ici les cinq véhicules formant la team kits les véhicules de type marin et sous-marin et puis juste ici pas de grande surprise nous vous retrouvons donc la team walter voilà composé donc de cinq véhicules terrestres concernant les accessoires nous avons juste ici donc un magnifique socle donc sur laquelle j'ai apposé de mon côté la plaque voltron puisque voilà tout simplement en hommage à la série que moi j'ai connu donc étant jeune voilà donc superbe le socle qui permet de pouvoir intégrer toutes les pièces et accessoires que ce soit pour les modes véhicules ou pour les modes robots et en termes d'accessoires donc on n'est pas déçu 1 nous avons ici donc plusieurs paires d'hélices différentes de tailles différentes nous avons également donc les hélices dans leur mode attaque en translucide nous avons voilà une lance grande enfin une lance donc étendue en extension la lance juste ici de base voilà quelques éléments donc servant pour le mode robot nous avons bien entendu la magnifique épée de notre die ruger tout en chrome c'est vraiment absolument magnifique et lorsqu'on retourne le socle nous avons encore des accessoires donc une flamme translucide juste ici et une sorte de fouet voilà avec un petit un petit picot juste ici nous avons également hop et je reviens donc sur le socle initial et nous avons donc également différents types de points donc rouge pour le véhicule rouge et bleu pour le véhicule bleu bien entendu donc plusieurs points plusieurs mains voilà deux formes différentes pour donner voilà des des looks ou des styles différents donc main ouverte comme celle ci celle ci sont adaptés donc pour fixer les hélices dans le mode attaque nous avons les traditionnels points fermés et nous avons les points fermés mais qui permettent de pouvoir accueillir les différentes armes respectives voilà à savoir que tous ces points juste ici vous pouvez les stocker alors je ne vais pas y aller trop fort vous pouvez donc les stocker juste ici voilà sous le stand vous avez donc les différents ergots de fixation voilà histoire de ne rien perdre donc voilà là c'est vraiment cool tout est vraiment sur le socle pas besoin de ranger quoi que ce soit dans une boîte de mettre de côté tout est vraiment intégré au socle et ça c'est super top et petit 360 à présent donc de la première de la première team donc la team acquis ou acquis chimous voilà donc composé de cinq véhicules donc nous avons tout d'abord le rugger 1 juste ici donc piloté par acquis manubu nous avons ensuite le rugger 1 le rugger 2 donc qui est le gros véhicule donc qui est le gros véhicule ici le gros tank donc piloté par Kai Shinobu nous avons ensuite le rugger 3 donc l'hélicoptère rouge piloté par Shota Kuroitsu nous avons ensuite le rugger 5 l'hélicoptère bleu donc piloté par Patty Herrington et puis donc nous avons voilà je les ai tous présentés donc l'avion le jet les deux hélicoptères la tête et puis donc le gros tank juste ici et nous allons tout de suite donc commencer les présentations par le rugger 1 donc de la team acquis acquis chimous donc le rugger 1 qui a donc fait office de tête du robot donc piloté par acquis manubu voilà un petit peu concernant les détails les finitions nous avons des peintures métalliques bleus du rouge voilà tout est super bien détaillé pour les fans du dessin animé voltron nous avons également envoyé bandai à penser à tout le monde vous avez également donc juste ici le logo de voltron voilà de dos voilà à quoi ça ressemble avec le propulseur donc c'est assez kitsch puisque c'est une série qui date vraiment du début des années 80 mais les véhicules donc sont vraiment super à savoir qu'ils sont tous composés quasiment que de métal ou en tout cas en grosse partie en métal donc ce qui les rend à la fois donc lourds robustes et solides et qui nous rappelle donc également ces beaux vieux jouets c'est bon vieux jouet d'autre fois à savoir que vous avez également donc les quatre petits trains d'atterrissage en dessous qui peuvent bien évidemment donc voilà hop rentrer à l'intérieur du véhicule et voilà donc pour le rugger 1 faisons à présent connaissance avec le rugger 2 piloté par kai shinobu voilà une espèce de gros tank qui fait à la fois aussi office de base mobile alors tank recto verso puisque nous avons à la fois un grand cockpit bleu translucide ici mais également à l'arrière du métal voilà ça ça fait super bien plaisir très joliment détaillé regardez les finitions à la peinture sont tout simplement à tomber nous avons des chenilles chenilles qui sont en véritable donc plastique souple voilà jusqu'où va la finition de ces véhicules absolument sensationnel donc voilà pour le rugger 2 nous avons ensuite les deux hélicoptères donc le rugger 3 piloté par shuta koryutsu et nous avons donc le rugger 4 piloté par mitsu yazuo alors bien que ce soit deux hélicoptères voyez nous avons quand même deux styles différents ne serait ce que au niveau des cockpit voilà cockpit donc qu'ils sont ici en peinture bleu métallique recouvert d'une petite place couche de plastique translucide et regardez moi ces détails voilà absolument épatant rien d'autre à le dire avec les petits propulseurs à l'arrière là encore nous avons partie métal partie plastique et tout comme le rugger 1 vous avez également donc les petits trains d'atterrissage jusqu'ici juste ici donc que l'on peut bien évidemment rentrer comme ceci malgré la petitesse du jouet un banda il nous prouve vraiment sa suprématie dans le domaine des robots transformables idem voilà pour celui ci train d'atterrissage rentré et les voilà prêts à partir chacun en mission de reconnaissance aérienne et nous terminerons donc par le cinquième et dernier véhicule de la team akichimu voilà donc le rugger 5 piloté par patty errington donc qui n'est autre qu'un jet jet assez futuriste pour l'époque j'aime bien ce style qu'on retrouve un petit peu dans dans certains robots super sentai avec là encore donc le cockpit peint en bleu métallique recouvert d'une petite pellicule de plastique translucide regardez moi ces petits détails jusqu'au jusqu'au petit booster à l'arrière peint voilà de toute beauté et tout comme ces autres compagnons vous avez la possibilité également donc de pouvoir rentrer les trains d'atterrissage à l'intérieur comme ceci et hop le voilà parti pour les aventures et petite chose extrêmement appréciable avec donc ces cinq véhicules de la team akichim c'est que nous avons donc la possibilité de les de les combiner entre eux donc pour former le coup le coup la gars alors pour ça c'est tout simple vous allez d'abord retirer les grandes hélices de ces véhicules là nous allons commencer par celui ci voilà vous allez rentrer donc toute la partie arrière comme ceci voilà vous avez ensuite les chenilles que vous pivotez comme ceci ensuite vous prenez donc le rougueur 1 et vous venez le clipser comme ceci ici vous rabattez ces deux panneaux ici et ici ensuite vous venez fixer donc alors je crois que c'est comme ça voilà vous venez fixer ici donc l'hélicoptère bleu alors non c'est dans l'autre sens autant pour moi vous rentrez l'hélicoptère bleu juste ici et quand c'est fait donc vous pouvez voilà pousser complètement cette partie là à l'intérieur et dame avec le rouge vous avez toute cette partie là vous exercer une pression comme ceci vous fixer l'ensemble comme ceci ensuite vous passez au rougueur 5 vous soulevez cette petite partie là celle ci et vous pouvez à présent la fixer sur le dessus voilà et plus qu'à ajouter donc les hélices miniatures voili voilou et voilà notre kuraga transformé yes petit 360 pardon du coup donc de notre kuraga que dire vraiment très sympa alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut sembler un peu kitsch mais voilà c'est quelque chose qui dans le dessin animé faisait son effet voilà voilà la possibilité de de combiner cette première team entre elles donc pour former un vaisseau un peu plus redoutable de combat voilà ça c'est vraiment sensationnel quelque chose que moi personnellement donc j'aimais beaucoup et que j'aime toujours d'ailleurs voilà admirer un petit peu cette team réuni c'est juste absolument superbe et sachez hein pour ne pas forcer que pour détacher la tête il vous suffit d'un plus simplement d'appuyer sur le petit bouton rouge juste ici et voilà et nous avons donc le premier véhicule éjecté et vous pouvez noter que le système d'éjection est particulièrement puissant oui on va dire puissant petit 360 à présent de la seconde team donc la team kits ou kits ou chimu composé quant à elle également de 5 véhicules donc voilà je vous laisse admirer un petit peu voilà ces engins là encore un petit peu kitsch on est tout à fait dans le style méca design donc des années voilà de la fin des années 70 début de 80 voilà mais quel plaisir de retrouver ça aujourd'hui voilà l'ensemble est absolument splendide alors faisons à présent connaissance ensemble donc de cette deuxième team la team kits donc composé là encore de 5 véhicules donc nous avons tout d'abord celui-ci voilà alors les autres je vais les mettre de côté nous les verrons au fur et à mesure donc nous avons tout d'abord celui-ci donc le rouguer 6 piloté par Miranda Kitsu donc qui forme la base sous-marine principale de la team puisque chaque team est composé d'un véhicule donc qui fait office donc de mini QG voilà admirez un petit peu alors je vais vous faire un zoom voilà admirez un peu les finitions avec ces parties là donc les hélices toutes chromées du métal également là encore voilà un pare-brise bleu translucide avec donc une peinture bleu métallique juste en dessous donc à l'avant et à l'arrière voilà les petites antennes juste ici nous retrouvons là encore les petites chenilles en caoutchouc voilà pour ce véhicule les propulseurs également à l'arrière sont non plus en chrome mais en silver voilà absolument sensationnel avec là encore voilà de nombreux détails de moulures et de sculptures qui font extrêmement plaisir Soul of Shogoking oblige donc nous allons passer à présent au rouguer 7 voilà donc piloté par Kaga Haruka donc là on reconnaît bien le principe du sous-marin pas de roue rien du tout voilà avec le petit voilà cockpit juste ici en forme de bulle voilà là encore plastique transparent avec peinture métallique bleue à l'intérieur et nous avons donc le rouguer 8 piloté donc quant à lui par Saruta Katsu voilà donc deux sous-marins qui comme pour certains éléments donc que je vous ai présenté et que je vous présenterai après sont quasiment identiques mais tout en étant identiques nous notons quand même des petites différences notamment l'embout ici qui est arrondi alors que celui-ci est plutôt carré vous voyez donc les différences se font ici et donc là nous avons également donc deux petits cockpits translucide bleu avec peinture bleu métallique voilà pour le rouguer 7 et le rouguer 8 nous avons ensuite le rouguer 9 grosse bébête piloté par Izumo Tatsu voilà et puis donc le rouguer 10 juste ici piloté par Barotsu Karateya voilà donc deux tanks qui encore même s'ils se ressemblent ont des différences voilà assez flagrantes tout d'abord celui-ci qui possède donc un radar à l'arrière avec une seule partie bombée juste ici tandis que celui-ci a deux parties voilà séparés en jaune avec deux petites antennes et des petits radars également sans oublier l'avant des véhicules qui sont complètement différents l'un de l'autre là nous avons voilà ce véhicule avec une espèce de bouche comme ça à la limite on aperçoit un peu les dents avec le cockpit translucide juste ici et puis donc le rouguer 10 voilà un peu plus carré aussi dans ses finitions donc la team voilà un peu carré et la team juste ici au contraire un peu plus cylindrique et là encore pour le fun donc ces cinq véhicules peuvent se combiner ensemble donc pour former le kairaga alors pour cela c'est tout simple vous allez tout d'abord prendre cette partie là juste ici vous exercer une pression voilà ici comme ceci pour sortir cette partie là donc charger de roquettes vous faites la même chose avec celui-ci vous presser de façon à charger à sortir donc ce compartiment roquettes qui se trouve juste ici ensuite vous prenez le panneau qui se trouve ici vous avez une double charnière donc allez-y délicatement voilà vous venez plier et rabattre le tout comme ceci et ensuite notez au passage le bruit des ratchet amorti vous rentrez le tout comme ceci nous avons donc du coup un nouveau voilà capteur radar tout chromé qui apparaît sur le dessus et ensuite vous prenez le petit sous-marin de tête vous sortez cette partie là en métal vous venez fixer l'ensemble ainsi même topo avec celui-ci hop voilà hop hop on assemble le tout et plus qu'à relier voilà le véhicule central la base en fait d'opération et voilà donc notre kairaga transformé ou et petit 360 donc du kairaga qui pour moi est des trois le plus belle ensemble la plus belle fusion de véhicules voilà on a quelque chose d'absolument sensationnel j'aime bien ce côté extrêmement massif alors du coup véhicule marin et terrestre à la fois puisque nous avons toujours les petites chenilles chacune d'elles donc en caoutchouc souple voilà un petit peu pour le résultat c'est magnifique des peintures vives des peintures métalliques des petites antennes toutes chromées enfin bref voilà c'est voilà c'est juste un ravissement pour les yeux voilà dernier petit tour absolument superbe j'adore et nous terminerons donc par la présentation de la troisième et dernier team enfin le troisième sous-groupe donc la Walter team ou Waruta Chimu voilà voilà donc composé des cinq derniers rougueurs donc là nous sommes comme vous pouvez le constater et sans grand étonnement donc sur des véhicules donc terrestres et nous commencerons donc les présentations par le rougueur 11 voilà la base mobile donc de la team terrestre piloté par waruta jacques voilà là encore de très très belle finition monsieur focus s'il vous plaît voilà faites moi quelque chose de propre qu'on puisse voilà se faire voilà se faire du bien aux rétines avec là encore donc de pare brise avant et arrière en plastique translucide avec en dessous donc du bleu métallique voilà un petit radar juste ici et les petites antennes sur le dessus toujours le concept des petites chenilles pour le faire avancer voilà pour ce premier véhicule viennent ensuite le rougueur 12 et le rougueur 13 donc le 12 piloté par Moya Karigatsu et le rougueur 13 piloté par Maku Chaka voilà donc deux véhicules de type mi-tank mi-44 voilà avec là encore donc des roues en pneu gomme pour les deux véhicules et même s'ils se ressemblent fortement nous avons là encore quelques quelques différences notables tout d'abord donc hormis les couleurs bien entendu la forme du cockpit plus petit pour le rougueur 13 pardon que le rougueur 12 où le cockpit est ici beaucoup plus beaucoup plus allongé et nous avons également donc voilà les phares à l'avant deux pour le rougueur 13 et quatre pour le rougueur 12 voilà un petit peu donc pour ces deux petits véhicules et nous terminons donc avec le rougueur 14 piloté par Izu Tazuku et le rougueur 15 piloté quant à lui par Nagato Katsuto voilà deux 4x4 un jaune un noir là encore même si ce sont deux véhicules roulant de type voiture 4x4 les deux sont complètement différents et là c'est encore plus visible hormis la couleur bien entendu nous avons les pare-chocs en chrome voilà regardez comme c'est étincelant les pare-brise là encore en bleu métallique recouvert de plastique translucide idem pour les vitres latérales voilà deux gros 4x4 on y voit même donc les feux à l'arrière du très beau boulot comme toujours nous avons donc des pneus en gomme voilà absolument superbe voilà donc pour ces deux derniers véhicules et vous l'aurez deviné oui bien sûr les cinq véhicules de la Walter Team Warutachimu peuvent là encore s'assembler pour former le Rikuraga et comme tout à l'heure donc et pour les précédents nous allons commencer par la petite base mobile alors sur celle-ci au niveau des manipulations monsieur focus s'il vous plaît vous allez rabattre les antennes contre le radar voilà à baisser la plaque complètement comme ceci ensuite vous prenez nos rougueurs 12 et 13 vous avez un petit ergot qui dépasse juste ici qui va venir se fixer ici idem pour le rouge et tout l'ensemble blanc qui est en relief vient quant à elle donc venir vient se loquer donc à l'intérieur comme ceci donc voilà pour nos deux véhicules voilà voilà et ensuite vous avez donc vous prenez le rougueur 14 et 15 vous sortez juste ici sur le toit la petite mâchoire qui se trouve ici idem pour le rougueur 14 ainsi et vous avez sous le dessous au dessous du véhicule juste ici donc les deux fixations voilà on log bien le tout proprement et correctement ici et ici et nous obtenons donc le troisième véhicule d'assaut le rougue raga et là encore donc petit 360 de notre rougue raga assemblée alors ce n'est à mes yeux pas le plus réussi sans conteste mais il a quand même son utilité notamment donc ces deux énormes voilà ces deux énormes parties ici donc qui sert un petit peu donc non seulement deux boucliers mais aussi deux béliers du mouse destructor mieux vaut ne pas être sur son chemin vous risqueriez de vous retrouver dans le fossé avec le volant à la main voilà donc pour la présentation de cette troisième et dernière team et nous allons pouvoir passer à présent à l'étape qui nous intéresse le plus c'est à dire donc le mode assemblage pour former le tout puissant Dai Rouguer 15 et comme dans le dessin animé le dit donc la phrase pour la fusion entre les véhicules et Dai Rouguer fighting formation on et nous allons tout de suite donc commencer par les jambes donc avec ces deux parties là donc pour le mode transformation vous allez tout d'abord retirer les petits radars qui se trouvent à l'arrière et les placer donc sur le socle ensuite et nous allons commencer avec celui ci vous pouvez à présent rentrer cette partie sur élevé juste ici à l'intérieur comme ceci comme pour le mode donc d'assemblage vous allez pouvoir à présent venir rabattre cette partie là rentrer le tout comme ceci la masseoir de fixation est ici ensuite vous prenez la partie donc l'ensemble l'intégralité des chenilles vous déclipsez celle-ci vous rentrez ce panneau là à l'intérieur comme ceci vous pouvez à présent sortir la jonction vous étirez cette dernière et vous venez rabattre et loquer le tout ainsi voilà pour cette partie là même étape pour celui-ci vous rentrez au maximum ces deux parties-ci vous rabattez le tout comme ceci voilà là encore on ouvre la partie arrière on abaisse et on rentre le panneau on sort les articulations comme ceci comme ceci et hop on étire on vient on lock et voilà ensuite nous passons à ces deux petits véhicules donc pour celui ci voilà vous sortez le connecteur juste ici et ensuite vous appuyez sur cette partie là vous la rentrer au maximum voilà vous devez avoir le cran de sécurité métallique qui apparaît à présent idem pour celui ci vous sortez le connecteur et vous venez rentrer voilà toute cette partie là voilà ainsi vous pouvez à présent assembler ces deux parties là entre elles la même chose ici n'oubliez pas de bien presser ces parties là sur celle ci pour bien rentrer voilà les fixations et les masquer ensuite nous passons au 244 qui viennent en toute logique former les pieds et tout d'abord vous allez venir exercer une pression comme ceci et comme cela voilà pour rentrer les roues ensuite vous venez glisser l'ensemble de la jambe comme ceci et quand c'est fait vous pouvez rentrer je vous fais voir comme ça vous pouvez rentrer les roues à l'intérieur hop voilà ce qui aplatie ces dernières et donne donc de la stabilité au pied même chose ici ici une pression sur les roues comme ceci on vient placer la partie comme ceci et ensuite vous pouvez appuyer sur les roues ce qui permet également donc de loquer le pied à la cheville donc pas de risque que ça foute le camp voilà et nous avons notre deuxième partie voilà pour le le bas et surtout pour les gambettes ensuite nous passons donc à ce véhicule donc après rentrer avoir rentré donc le radar et les antennes comme ceux ci vous pouvez à présent vous pouvez à présent lever ces parties là abaisser les deux panneaux blancs juste ici venir sortir ces parties là vous pouvez à présent et remarquez que c'est en métal là encore au niveau des articulations et des charnières vous pouvez rabaisser les connecteurs ici et ici quand c'est fait vous glissez les panneaux blancs à l'intérieur comme ça vous pouvez rabattre ces deux pièces là voilà et ça et nous avons donc le bassin qui permet donc de pouvoir relier et clipser les deux jambes voilà et voilà voilà donc une partie de plus ajoutée nous pouvons sortir à présent les extrémités voilà de la jupette ainsi nous passons à présent à ce véhicule donc vous allez rabattre délicatement voilà les antennes juste ici et ensuite venir rentrer le tout masquer comme ceci voilà ensuite vous tirez sur cette partie là qui est pourvue voilà d'une grosse mâchoire en acier comme ceci ensuite vous prenez le panneau central juste ici vous essayez de soulever de l'ergot alors voilà comme ceci et là pareil vous le faites coulisser pour le rentrer voilà et vous avez donc le connecteur qui vous permet de pouvoir placer cette partie là comme ceci hop et voilà le tout est parfaitement sécurisé ensuite nous passons à cette unité mobile blindée là encore vous rentrez et loquez cette partie là vous pouvez rabattre complètement voilà ces deux pièces comme ceci vous soulevez ensuite le panneau blanc et comme pour les autres panneaux vous le faites coulisser de façon à le dissimuler vous reprenez hop le die rougueur là où nous en étions là où nous en étions arrivés je vais y arriver et vous pouvez fixer à présent le torse vous avez entendu le bruit du lock voilà le torse est à présent clipsé et ça commence voilà à prendre de plus en plus forme et surtout voilà la taille assez conséquente qui s'ajoute nous prenons à présent donc nos deux hélicoptères qui vont former respectivement voilà une partie des bras et des épaules vous rentrez cette partie là comme ceci idem pour celui-ci voilà voilà et nous pouvons à présent venir voilà locker les bras comme ceci et les épaules voilà parfait on écarte un peu tout ça voilà on continue cette fois-ci en prenant nos deux véhicules juste ici vous prenez les roues vous venez les rabattre ainsi vous avez donc des ouvertures ici et ici pour les petits ailerons latéraux et l'ouverture ici pour le petit aileron juste ici l'aileron central vous pouvez à présent locker le tout ainsi faire une rotation et ouvrir ce qui va venir former donc la main même étape avec celui-ci on rabat les roues comme ceci on vient fixer l'ensemble on clipse quart de tour et on ouvre ce qui vient former les mimines voilà ensuite nous prenons voilà donc nous prenons notre jet vous venez sortir les deux ergots de fixation qui se trouvent ici et ici hop on remonte le tout vous commencez à placer le tout en commençant par le bas et vous ajustez par le haut et vous loquez voilà ça tient bien et quand c'est prêt vous pouvez rabattre les ailes de chaque côté et les ailerons également voilà et il ne manque plus à présent que cette pièce là qui va venir former le cucu la tétette alors tout d'abord vous pouvez laisser cette partie là moi je la retire puisque elle a son utilité donc au niveau de l'armement donc vous retirez cette partie là vous prenez le petit cache qui était voilà fixé sur le socle et vous venez remettre ça par dessus de façon à masquer voilà le dos et avoir quelque chose de propre et de lisse nous plaçons à présent le cucu la tétette et dernière chose vous ouvrez les deux volets juste ici et voilà mesdames et messieurs notre voltron transformé notre die ruger 15 henkey mousse et et petits 360 à présent de notre dans son mode robot admirez le résultat absolument sensationnel sensationnel, c'est une bête, c'est une tuerie, il est extrêmement lourd en main, puisque composé, comme je vous l'ai dit, en partie de métal, d'acier, voilà, donc vraiment très lourd en main, un colosse, à savoir que dans le dessin animé, il est censé mesurer 60 mètres, donc voilà un petit peu, c'est pas du petit bétail, et dans ma précipitation, j'avais omis de replacer les hélices, juste ici, voilà qui est fait, absolument sensationnel. Petit zoom à présent sur le QQ, la tétette, qui est juste à tomber, et surtout extrêmement fidèle au dessin animé, que ce soit Dairrooger 15 ou Voltron. Concernant les articulations, et bien qu'il soit composé de 15 véhicules, ça n'empêche pas ce dernier, donc d'être complètement articulé, nous avons tout d'abord une rotation intégrale du bras, vous pouvez, voilà, également le baisser, comme ceci, la pub d'oeuvre, pas de souci, il gère la pose, guili guili, et je vois que l'hélice vient de se refaire la malle, nous avons une rotation du point, avec ouverture des doigts, nous avons également, hop là, une articulation de l'avant-bras à un petit peu moins de 90 degrés, mais comme vous pouvez le remarquer, c'est amplement suffisant, rotation du bassin, check, rien à dire, voilà, sur des ratchettes souples, et vous avez même la possibilité, au niveau donc du torse, de venir, voilà, le plier d'avant en arrière, c'est-il pas beau ? Voilà, absolument superbe ! Pour le grand écart JCVD, alors, on soulève bien la jupette de chaque côté, voilà, ce que ça donne, dans ce sens-là, impeccable, et, dans ce sens-là, alors, vers l'arrière, vous n'allez pas pouvoir, mais vers l'avant, voilà, vous avez de quoi donner un bon kick, bien comme il faut, à l'ancienne, voilà, vous avez la possibilité d'orienter la jambe de l'intérieur vers l'extérieur, et vous avez une articulation du genou à 90 degrés, absolument parfait ! Hop, et pour finir, au niveau des pieds, vous pouvez lever, baisser ce dernier, et également, voilà, incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur, bref, vous l'aurez compris, de quoi vous faire plaisir, avec cette pièce absolument sensationnelle, bien que, je le répète, bien qu'elle soit composée de 15 véhicules, voilà, en termes d'articulation, c'est juste badass ! Donc, à savoir, bien entendu, pour les points, vous avez deux options, soit faire comme dans le jouet original de l'époque, donc, c'est-à-dire, voilà, laisser les points tels qu'ils sont là, avec, bon, cette petite ouverture, juste ici, au niveau des doigts, soit, vous avez, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, différentes mains, que moi, j'utilise personnellement, hein, en fonction de l'accessoire, ou de la pose, donc, que vous voulez donner à votre die-rougueur, et pour ça, c'est pas bien compliqué, d'ailleurs, j'en profite au passage pour vous montrer que, vous avez également, voilà, la possibilité, de rentrer le point vers l'intérieur, comme ceci, hein, c'est vraiment super cool, donc, pour le point, pas compliqué, vous détachez ce dernier, comme ceci, vous le refermez, et vous pouvez y ajouter, donc, la mimine que vous souhaitez lui mettre, ce qui vous donne ce résultat, nickel, et c'est juste super bien proportionné. Voilà, donc, après avoir passé en revue tous les aspects de notre somptueux die-rougueur 15, ses points positifs, les gimmicks, les articulations, etc., etc., il est temps, donc, pour terminer cette vidéo, de faire connaissance, donc, avec ses différents accessoires, ses différentes armes, voilà, que l'on peut voir, donc, dans le dessin animé, et niveau, donc, armement, voilà, il a vraiment de quoi faire réfléchir ses amis à deux fois avant de s'en prendre à lui, donc, nous allons passer en revue, à présent, donc, ses différentes armes. Alors, tout d'abord, si vous préférez les points fermés pour faire un effet, donc, fulguro-point, c'est-à-dire point éjectable, vous pouvez, bien entendu, utiliser, voilà, les deux points dans leur mode complètement fermé, comme ceci. Donc, nous avons, pour commencer, la die-rougueur lanceur, ou die-raga lança, voilà, dans sa version, donc, rétractée, juste ici, et vous avez aussi, donc, la version agrandie, la version télescopique, que, voilà, et, croyez-moi, vous prenez ça où je pense, ça ne doit pas faire du bien, suppositoire, suppositoire king size, voilà, noté, au passage, pour la garde du membre, alors, je vais voir si je peux faire, voilà, un zoom, voilà, nous avons, donc, toute la garde, qui est entièrement travaillée, voilà, vraiment un super boulot, y compris, donc, dans les accessoires. Vous avez également la possibilité, en dissociant les deux extrémités, donc, des deux lances, puisque c'est, voilà, pour les deux lances, donc, la possibilité, donc, de lui donner ces deux flèches de combat, les shoto haro, là encore, voilà, c'est plutôt pas mal, et pour les réunir, vous n'avez, tout simplement, qu'à faire ceci, et voilà le travail. Nous avons également ce qui fait office d'un mix entre un fouet et un grappin, donc, l'électromagnétique whip, ou denji buto, voilà, de toute beauté. Alors, nous ne sommes plus en chrome, mais en silver. Voilà, une arme plutôt bien fichue, j'aime beaucoup celle-ci, et à savoir que, donc, à l'intérieur du cordon, se trouve un petit fil d'acier qui permet, donc, de vous donner différentes formes. Voilà, à la partie juste ici, ça, c'est bien pensé également. Vous pouvez, là encore, grâce aux deux types d'hélices différentes, donc, hélices, x3 ou x2, comme celle-ci, et, je précise, que vous les avez, donc, en double, vous avez, donc, vous pouvez reproduire, donc, l'attaque des spin cutters, soupine kata, pour faire des tranches de saucisson de ses ennemis. Voilà, donc, qui est, là encore, très intéressant. De jolis disques, bien acérés. Et grâce, donc, aux deux hélices translucides fournies avec, pour reproduire, donc, l'effet d'attaque ultime des hélices, donc, vous avez, tout d'abord, l'acier circulaire à triple branche, voilà, en forme de disque classique, donc, la ruger beam ou raga beam et, donc, l'attaque énergétique avec celle-ci, un peu plus grosse, qui reproduit, donc, voilà, les petites sculptures, les petites moulures d'une hélice, voilà, magnétique, électrique, enfin, quelque chose qui fait de gros dégâts, donc, la wing beam, wingu beam, voilà, un petit peu, et, tout comme pour les hélices, donc, vous avez également, donc, voilà, deux autres hélices à disposition, que du bonheur et tout en translucide, alors, j'en profite, pour vous faire voir de plus près, donc, voilà, les détails de celle-ci, qui sont absolument renversants, voilà, du super taf, vous pouvez également, en utilisant ce petit accessoire, donc, qui est une, une petite copie, de ce qu'il y avait, donc, au dos de la tête, initialement, mais en plus plat, puisque celle-ci n'est pas conçue pour pouvoir sortir les trains d'atterrissage, mais pour un mode d'attaque, donc, vous prenez cette pièce-là, et vous prenez cet effet-là, vous assemblez les deux, et grâce au petit ergo qui est juste ici, donc, vous n'avez plus qu'à, alors, je cherche la bonne mimin, voilà, vous n'avez plus qu'à intégrer l'ergo dans la mimin, juste ici, et voilà, le résultat, nous avons donc, le Dairuger Miracle Power, ou Dairaga Miracuru Power, regardez-moi, cette épée énergétique, translucide, avec l'encore, tous les effets, voilà, absolument magnifique, et pour finir, que serait donc, un mecha, ou un Shogun Warrior, japonais, donc, sans son épée, donc, la Dairuger Sword, ou Dairaga Sword, voilà, là encore, une petite beauté, admirez un petit peu, la taille, voilà, de cette dernière, là encore, nous avons, voilà, la garde, qui est, à toute sculpter, vraiment, absolument sensationnel, voilà, je fais un zoom, que vous puissiez, contempler un petit peu, donc, ce résultat, les chromes, sont absolument, magnifiques, rien à dire, nous retrouvons, donc, voilà, la petite marque, ici, en doré, qui nous fait penser, donc, au symbole Voltron, et, là encore, une croix, dorée, chromée, du plus bel effet, regardez-moi ça, là encore, de quoi faire, très très mal, au vilain, pas beau ! et, comme je vous le montrais tout à l'heure, en début, donc, l'intérieur du socle, vous permet, donc, de pouvoir y placer, toutes les différentes mimines, et, là encore, comme vous pouvez le constater, donc, le socle, vous permet de pouvoir y stocker, toutes les armes, donc, que vous n'utilisez pas, voilà, histoire de ne pas les perdre, ou de devoir les ranger dans une boîte, ou les remettre en boîte, et les sortir en cas de besoin, là, tout est vraiment à portée de main, ainsi que, donc, les différentes hélices, les effets d'hélices, donc, translucides, mais, également, et ça, c'est aussi vraiment très bien fichu, de pouvoir stocker, donc, tous les petits accessoires, alors, je fais une petite pause, voilà, sur mon socle, de pouvoir, donc, y stocker tous les accessoires, des modes véhicules, voilà, histoire, là encore, de ne pas perdre ces derniers, et là, voilà, c'est super cool, de quoi se faire plaisir, c'est magnifique, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, cette longue revue du jour, alors, je vous l'avoue, nous sommes pas loin des une heure, mais, voilà, il y avait tellement de choses à dire, à montrer, les différentes transformations, tous ces véhicules, 15 quand même, au total, la combinaison, également, finale, en mode robot, les armes, les accessoires, les articulations, etc, etc, je me devais vraiment de lui rendre honneur, alors, ok, vous ne regarderez peut-être pas en totalité cette vidéo, mais moi, ça m'a quand même fait hyper plaisir, donc, de vous la préparer, de vous présenter ce petit chef-d'oeuvre, donc, consacré à l'armor de fleet, die rougueur 15, ou kiko kantai, die raga, fifoutine, fifoutine, que vous pouvez retrouver, donc, dans la série US Voltron, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, la série Voltron, réunit à la fois, le die rougueur 15, et, le goyon, ou lion bot, voilà un petit peu, j'espère que vous avez apprécié, cette revue, ce magnifique pépère, n'hésitez pas, comme toujours, à, donc, me laisser vos impressions, vos avis, vos critiques, etc, etc, bref, ce que vous avez pensé de cette revue, et de, de, de cette splendeur, moi, je suis personnellement hyper fan, de Voltron, puisque j'ai commencé par Voltron, donc, que ce soit le lion bot, ou encore plus, le die rougueur 15, une pièce que je suis vraiment, hyper heureux, de posséder, dans ma collection, je vous ferai peut-être par la suite, donc, une revue, sur une version plus ancienne, une version des années 80, qui était distribuée en France, la version, donc, KO, entre guillemets, bootleg, nommée, donc, Olé, que dire de plus, bah, écoutez, j'espère vraiment que vous avez apprécié, cette revue, voilà, moi, j'ai pris un pied pas possible, à vous la faire, malgré le temps que ça m'a pris, et le temps aussi, qu'il y aura pour le montage, etc, etc, bref, merci d'avance, également, pour tous vos petits pouces bleus, qui, comme toujours, me font infiniment plaisir, voilà, petite récompense, pour me dire, que vous avez apprécié, soit le robot, ou en tout cas, la revue en elle-même, que vous dire de plus, oui, bien que je ferai probablement d'autres revues, donc, Soul of Shogo King, par la suite, là, c'était une grande première, donc, si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas, là encore, à me le faire savoir, on se retrouve de notre côté, donc, lundi, pour un spécial unboxing, mais quoi, qu'est-ce, consacré à 99%, et encore, il y a un colis, je ne sais pas ce qu'il contient, mais, voilà, qui concerne, donc, essentiellement, accès essentiellement, aux Transformers, voilà, qui fera plaisir, je pense, à certains, et aussi, bien entendu, à moi-même, je vous souhaite, sur ce, de passer un excellent week-end, malgré, donc, les nouvelles contraintes, imposées par le gouvernement, et cette foutue, covid, de merde, donc, voilà, le meilleur possible, que je peux vous souhaiter, essayez de vous occuper, autant que possible, contactez vos proches, si vous ne pouvez pas les voir, voilà, un appel vaut mieux que rien du tout, voilà, faites ce que vous avez à faire, de toute façon, et quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusssss, ah, quand même, Voltron, la série, que, que, papy, TF, et, a connu, ah, c'était quand même quelque chose, même si c'était pas la série originale, il y avait de l'action, il y avait des beaux robots, waouh, et le mix, taille rougueur 15, que lion, c'était quand même quelque chose, mais, pourquoi ils ont emplacé un Voltron, parce qu'ils volent des troncs, moi, t'es trop con toi, ah, non, ils volent pas des troncs, ils volent des étrons, ah, 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 tant qu'ils volent pas de Jack, Jackie, non, pas Jackie Chan, Dutron, Jacques Dutron, moi, ah, ah là, tu t'es surpassé, mini, mini mois, ah, j'avoue, c'est un stade de rire, ouais, ben, il y a que vous qui rigolez, parce que, franchement, j'en ai plein le, de vos blagues de merde, Mais ma parole, vous avez chopé la connerie vide ou quoi ? Tu veux dire le con vide ? Ah oui, peut-être. Ah bah ça tombe bien, aujourd'hui, exceptionnellement et rien que pour vous, Voltron sera votre petite infirmière. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est l'heure pour vous de prendre vos suppositoires. Ouais, non ! Pas suppositoires, cucu ! Merci, Dyrougar. Merci, vraiment. Merci. Pas de problème. Un suppos chacun trois fois par jour. Je pense que ça devrait les calmer. Quoi ? Trois fois par jour ? Ah ! C'est fini, Prime. C'est fini, Prime. trim, Prime. C'est fini.